Pourquoi cette forme de racisme qui existe entre nous aujourd'hui ? Pourtant, on partage la même origine, on partage la même religion et le même bled. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhi, yakoum Allah wa bayyakoum. Dans cette vidéo, je vais évoquer un sujet qui peut être polémique et qui est très très rarement évoqué. Pourquoi énormément de Marocains, ou on va dire même la diaspora marocaine entre guillemets, c'est celle que je connais le plus, aujourd'hui hésitent à aller au bled. Et c'est plus la même période, vous savez, durant laquelle nos parents allaient chaque été au bled. On a certains frères malheureusement qui ont un certain ressenti et ils préfèrent passer leurs vacances dans d'autres pays. On entend souvent parler de coexistence estivale, c'est-à-dire qu'on doit aller plus ou moins au bled et essayer de coexister avec les locaux et parfois ça se passe bien et parfois ça se passe mal. On entend aussi le terme transhumance estivale. Donc la transhumance, c'est le fait qu'une quantité d'animaux se déplacent et s'installent dans un terrain pour profiter de l'herbe qui est dans cet endroit-là. Ils restent quelques mois généralement et ensuite ils reviennent à leur pays d'origine. Qu'est-ce qui va aujourd'hui dissuader 4 millions de Marocains ? 4 millions de Marocains qui vivent à l'étranger. Le Maroc c'est à peu près 40 millions d'habitants, on a 4 millions de personnes qui vivent à l'étranger. Et parmi ces 4 millions, 2 millions vivent en France. Pourquoi ces personnes-là aujourd'hui ont du mal à passer leurs vacances au bled et préfèrent aller dans d'autres destinations ? Et n'oublions pas que nous sommes, entre guillemets, la deuxième recette du pays après le tourisme. Il a été mentionné durant l'année 2023, plus de 10 milliards d'euros ont été transférés au Maroc. Très bien. Malgré tout cela, il y a certains malentendus qui persistent entre les MRE, entre guillemets, ce qu'on appelle les Marocains à l'étranger, et les Marocains locaux. Ces malentendus, ils sont à l'origine de différents facteurs. Certains sont sociologiques, d'autres financiers, économiques, et même parfois ces facteurs-là sont d'origine religieuse. Parfait. Donc, nous allons débuter par ces raisons-là, qui sont la source de ces malentendus. Des raisons financières, des raisons économiques. Donc, j'ai regardé sur pas mal de blogs et j'ai constaté que certaines personnes ne préfèrent pas aller au bled parce que, voilà, l'avion, les tarifs ont considérablement augmenté et que si tu veux y aller avec ta famille, ça va te coûter des milliers d'euros. Et tu préfères investir ces milliers d'euros dans une destination, par exemple en Espagne ou en Italie ou en Angleterre, et tu passerais peut-être de meilleures vacances. D'autres personnes qui te disent que les prix des locations au Maroc, elles sont exorbitantes. Si tu veux louer une villa, minimum 300 euros la nuit. Donc, c'est ça à un coût. Et tu peux trouver des prix beaucoup moins chers, par exemple, dans le sud de l'Europe. Certains te disent, ils se plaignent de ces fameuses locations pirates. Tu penses faire une bonne affaire, mais tu découvres rapidement que la plomberie, l'électricité ne fonctionnent pas tellement. Et même certains, ils ont comparé. Ils ont dit, deux semaines de vacances en Espagne, c'est l'équivalent, pardon, un mois de vacances en Espagne, c'est l'équivalent de deux semaines de vacances au bled. D'autres te disent, aujourd'hui, le prix de la nourriture n'arrête pas d'augmenter. Vous savez, l'inflation. D'autres se plaignent aussi de certains comportements de certains restaurateurs. Par exemple, on va t'imposer une bouteille d'eau. Tu découvres que la bouteille d'eau, elle coûte 20 dirhams. On va t'imposer des pourboires. Le prix qui change. La qualité de la nourriture, parfois. Certaines personnes, elles ont été atteintes d'une intoxication alimentaire. Il y a même un ami à moi qui me disait, tu sais, quand tu vas acheter de la kefta au bled, tu vérifies qu'il n'a pas caché un morceau de viande dans le hachoir. Donc, fais attention qu'il n'est pas en train de donner une autre viande. Donc, vraiment, parfois, on peut avoir ce manque de confiance envers ces personnes-là, envers ces professionnels-là. Donc, ça crée une certaine frustration. D'autres se plaignent, par exemple, des pratiques abusives de certains chauffeurs de taxi. Certains ne vont pas le mettre le compteur. Ou bien s'ils mettent le compteur, ils vont prolonger des distances. Donc, c'est un peu le feedback que j'ai pu recevoir. D'autres personnes te disent, malheureusement, il y a encore le prix au faciès, c'est-à-dire à ta face. Ils regardent à ta face, ils regardent à ton visage, ils regardent à comment tu t'habilles. Est-ce que tu maîtrises le darija ou pas ? Est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu es venu avec tes cousins ? Et à partir de là, le prix pourra soit augmenter, soit diminuer. Donc, on se sent comme des touristes dans nos propres pays. On se sent comme un citoyen de seconde zone. Donc, on est des citoyens de seconde zone, entre guillemets, ici en France. Et quand on va au bled, on est encore des citoyens de seconde zone. Et vous avez plein de petites plaintes. Par exemple, les parkings, on va vous imposer de payer 50 dirhams pour pouvoir garer votre voiture dans une plage qui, à la base, est publique. Certains se plaignent de la clocharidisation des plages. Voilà, c'est vraiment le souk. Tu veux poser, tu veux bronzer, tu es obligé de prendre le parasol. Ce parasol-là, il est payant. Bref, ce n'est pas évident de passer des vacances dans certaines plages. Et aussi, ce fameux problème des personnes qui vont s'approprier l'espace public pour en faire un mode de business. Donc, voilà, quelques facteurs qui, aujourd'hui, on va dire, repoussent les gens à venir passer des vacances au bled. Et cette cohabitation que je vous avais parlé précédemment, cette cohabitation, on va dire, estivale, a été aussi l'occasion d'un regain de critique envers les Marocains résidents à l'étranger, que les habitants du royaume nous accusent, nous, de condescendance. C'est-à-dire, on est hautain, on est arrogant, on est irrespectueux, on est trop occidentalisé à leur goût. On est en tendance en train de s'exhiber avec nos biens matériels, avec nos voitures, nos vêtements. Et à l'inverse, on a ce qu'on appelle les MRE, qui, eux, ont l'impression d'être perçus comme des vaches à lait. C'est-à-dire, voilà, nous, on vient de France, on a l'euro, on a des bons salaires, donc, on doit payer sans remettre en question le prix, ou ainsi de suite. Et d'autres, ils disent, moi, voilà, on est privés de nos droits constitutionnels. Certains, droits qu'ils avaient plus ou moins en France, une fois qu'ils arrivent au bled, entre guillemets, ils disparaissent. Mais, en réalité, certaines personnes n'ont pas pris en considération un facteur qui est très important. C'est que, déjà, en France, tu vis dans une république. Alors que, quand tu vas au bled, par exemple, le Maroc, c'est une monarchie constitutionnelle. Donc, le mode de gouvernement, il est totalement différent. Et chacun veut imposer sa mentalité. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que, récemment, sur les réseaux sociaux, il y a une haine qui s'est installée entre, excusez-moi du terme, les bledars et les zmagras. Pourquoi cette haine ? Pourquoi cette rivalité ? Pourquoi cette forme de racisme qui existe entre nous aujourd'hui ? Pourtant, on partage la même origine, on partage la même religion et le même bled. Donc, cette jalousie, cette haine, ces comportements, autant de certains. Et comme je vous ai mentionné, pourtant, nous, les zmagras, entre guillemets, on constitue le deuxième poste de recette en termes de transfert de fonds. Des milliards qui sont transférés chaque année au bled. On contribue au pays financièrement, on amène des projets, on amène de la compétence. Donc, il y a des questions qu'on doit se poser. D'où viennent ces comportements ? Pourquoi on a cette façon de réfléchir ? Est-ce que, peut-être, ce n'est pas cette stigmatisation que nous avons vécue, nous, en France ? On ne serait pas, peut-être, en train de la transférer sur les Marocains du Maroc ? Ce qu'on nous a reproché, nous, en France ? Certains comportements, certains manquements ? Quelque part, nous, on est en train de transporter cette vision de nous-mêmes sur les Marocains qui résident au Maroc. Est-ce que, peut-être, ce complexe d'infériorité que nous avons subi, on est tout simplement en train de se venger ? Donc, vous allez avoir des personnes qui vont se moquer du bledard, se moquer de sa culture, se moquer de la façon dont il parle, parce qu'il ne maîtrise pas un bon français, mais on est en train de se moquer de nos propres origines. Parce que, lui, le bledard, peut-être, vous vous moquez de lui, qu'il ne maîtrise pas le français, mais lui, au moins, il maîtrise l'arabe, cette langue que des millions, aujourd'hui, de Marocains qui sont installés en France, qu'il ne maîtrise pas. Et, quelque part, on n'est pas en train, tout simplement, de devenir des racistes et faire une distinction entre le Marocain de France et le Marocain du bled. Et, bien sûr, aujourd'hui, j'ai donné l'exemple du Maroc, il y a ce paramarocaine, c'est celle que je connais le plus, mais j'en suis sûr, peut-être, on a le même problème en Algérie, le même problème en Tunisie, le même problème en Turquie, le même problème au Sénégal, le même problème au Mali. Mais, est-ce que, peut-être que, nous, on se sent, quelque part, supérieurs à eux parce que, nous prenons, entre guillemets, des valeurs occidentales ? En réalité, c'est faux, mes frères et sœurs. Ces valeurs, entre guillemets, positives que nous retrouvons en France ou à l'Occident, en réalité, ces valeurs-là, eux-mêmes, l'Occident, il en a hérité des civilisations arabo-musulmanes pendant la période médiévale, durant laquelle ils vivent, entre guillemets, le Moyen-Âge. Eux, les musulmans, vivaient déjà l'âge d'or. Et tous ces mouvements, le siècle des Lumières, la Renaissance, ils se sont inspirés des musulmans. Donc, quelque part, Allah ibarik fikoum, on doit faire attention. On doit faire attention. Et on doit garder une bonne image de nos pays. Et en aucun cas, on doit délaisser, délaisser cet amour pour nos pays. Et on doit arrêter, arrêter de creuser ce fossé entre blédar et zmagra. Ou zmagri, comme ils disent. Donc, faisons preuve de bienfaisance, de bienveillance, respectons les coutumes de chacun, prenons le bon dans chacun d'entre nous et conseillons-nous sur ce qui pourrait être amélioré et non pas se dénigrer. Et si aujourd'hui, nous, nous aimons nos pays respectifs, c'est parce que nos pays, quelque part, ce sont des pays musulmans. Ouillahi, l'hamd. Après, certes, il y a certains manquements, mais ça reste un pays musulman. Et un pays musulman est bien meilleur qu'un pays non musulman. Et cet amour instinctif pour le pays est une sorte de cause pour pouvoir édifier et le sécuriser contre toutes sortes de discussions. C'est pour ça qu'il a été rapporté par Amal al-Khattab, il disait, « Si ce n'était l'amour de la patrie, le mauvais pays aurait été détruit. » Et il a aussi dit, « C'est grâce à l'amour de la patrie que les pays ont été peuplés et édifiés. » Et Ibn Zubayr, il disait, « Les gens ne sont point satisfaits de leur subsistance comme ils le sont de leur patrie. » Il dit, « Tout comme ta nourricière jouit du droit de son lait, ta terre jouit du respect de la patrie. » Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Qur'an, il nous mentionne dans un verset, « Si nous leur avons prescrit ceci, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, excepté un petit nombre d'entre eux. » Ibn Kathi nous dit à travers l'explication de ce verset, que Allah, subhanahu wa ta'ala, a comparé le fait de quitter le pays à l'homicide. « Donc, aujourd'hui, nos frères palestiniens meurent tous les jours sous les bombes. » À votre avis, c'est pourquoi ? C'est pour défendre leur terre, défendre leur patrie. Et certains d'entre nous, aujourd'hui, ils crachent dans la soupe en dénigrant leurs origines. Mais, alhamdoulilah, ces personnes sont une minorité, mais malheureusement, elles appellent à ce mouvement-là. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous de revaloriser nos pays et d'y aller, certes, avec un œil de bienveillance et de bienfaisance. On peut avoir cette critique, mais une critique qui est, on va dire, qui est positive, qui ramène des solutions et non pas qui cherche à mettre en place une haine et une jalousie infondée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et d'avoir regardé cette vidéo !